ok c'est parti et donc partager mon écran pour voilà les vendredis du rotary merci d'être là ce soir le 9 avril nous sommes au 14e épisode du vendredi du rotary ce soir juste pour rappel pour ceux qui ne sont pas habitués on va dire au vendredi du rotary donc c'est un une association on va dire entre deux commissions commission communication et formation on a décidé suite à l'enquête qui avait été effectué sur l'état des lieux des clubs de vous proposer des formations assez courtes sur différents sujets en 2020 on était plus axé sur le brown center l'utilisation des réseaux sociaux ce genre de on a fait un parcours sur le site du district par exemple l'annuaire aussi comment s'en servir en début d'année on a orienté plus ça sur de la gestion de projet la prise de parole en public non plus du développement personnel et puis ce soir on aura donc un exposé un atelier spécifique sur le conseil de législation ce qu'il faut savoir que ces sessions seront enregistrées pour être disponible à la demande donc quand vous voulez sur notre chaîne youtube donc je vous encourage vivement à soit les revoir ou utiliser les liens à l'occasion de réunions que vous pouvez faire avec vos membres dans les clubs donc comme je vous l'ai dit ce soir j'accueille xavier pacot qui va nous parler du conseil de législation voilà donc xavier tu peux remettre ton micro si tu veux bien et puis je te laisse la parole voilà c'est parfait merci merci donc le conseil de législation c'est quoi cette grosse bête là vous en avez entendu parler mais c'est souvent pas trop abordé dans les clubs donc le conseil de législation se réunit tous les trois ans il se réunit à evanston au siège de notre organisation internationale et on revoit les amendements et les résolutions donc conseil de législation du rotariste c'est l'organe législatif comme vous l'avez compris qui siège sur les décisions et qui est le seul habilité à en modifier les documents statutaires ce parlement il accueille tous les districts du monde entier c'est à dire les 538 districts enfin c'est ce qu'il y avait en 2019 2020 c'est à dire que nous sommes 538 délégués qu'est ce qu'on que trouve t'on après on avait sur le sur le slide alors ce délégué il est toujours membre votant de toutes les décisions qui sont prises c'est aussi pour en revenir au conseil la seule instance devant laquelle tous les rotariens je dis bien tous les rotariens tous les clubs peuvent s'exprimer pour leurs idées concernant l'évolution les procédures et le fonctionnement des clubs et des districts et également du rotarié international donc le rotarié international compte évidemment sur votre participation et sur la participation des clubs car ils sont source d'importance et d'évolution et de dynamisme de notre mouvement chose que vous aurez bien compris avant tout pour commencer et pour continuer pardon il y a deux choses qu'il faut peut-être savoir c'est qu'est ce que signifie amendement et qu'est ce que signifie résolution parce que si on n'a pas compris ces deux choses là voilà donc ce sont des termes assez les termes de loi on va dire pour un amendement sa définition est la suivante en droit c'est un amendement est une modification qui est soumise au rôle d'une assemblée en vue de corriger de compléter ou d'annuler tout ou partie du projet de loi en cours de délibération ou d'une loi qui est pré-existante donc pour pour généraliser le droit d'amendement c'est le droit de proposer des modifications de texte texte qui sont soumis forcément à un vote pour la résolution pareil la résolution peut avoir plusieurs significations mais ça découle toujours d'une dissolution ou d'une disparition en droit une résolution est un anéantissement rétroactif une belle chose d'un acte pour cause d'inexactitude ou de mauvaise exécution en politique je préfère pas vous dire ce que c'est ça vous ferait rire et moi aussi bon c'était pour la parenthèse il existe pour continuer dans le comment contribuer il existe deux sortes de projets d'amendement il y a un projet d'amendement qui vise à modifier les documents sanitaires type règlement intérieur du Rotary et les statuts type des Rotary Club et il y a un autre projet que l'on appelle une prise de position alors la prise de position vise à déclarer l'opinion du Rotary international et ce qu'il veut être présenté vu que par le conseil d'administration c'est à dire la prise de position c'est le prêt gardé de ces messieurs du Rotary international mais ça vous ne l'avez pas entendu et je ne vous l'ai pas dit comment présenter un amendement c'est une chose aussi qu'il faut savoir alors la rédaction d'un amendement c'est assez complexe il peut être proposé cet amendement par un club soit d'abord il faut que le club l'ait approuvé et que le district l'ait approuvé aussi à la conférence de district en principe mais depuis le Covid c'est un peu plus léger et enfin que le gouverneur ait également approuvé ce projet donc avant toute chose il faut donc en faire la rédaction avant d'être transmis au Rotary international alors les amendements modifient les documents statutaires du Rotary qui sont les suivants les statuts, le règlement intérieur alors il est assez enrichissant pour notre organisation internationale que les clubs et les districts saisissent cette opportunité pour réfléchir et modifier la modification qu'ils voudraient voir apporter au fonctionnement du Rotary international on ne peut plus avoir à entendre oui mais on est en train de suivre quelque chose qui est adapté aux Américains mais pas à nous donc si on veut que ça change il faut qu'on y apporte notre contribution alors la proposition des clubs seront exprimées sous forme de projet d'amendement ou de projet de résolution si ça a déjà été présenté mais qu'on veut apporter une modification ou un supplément chacun de ces projets sera exprimé par un texte qui peut être soit rédigé par le club suivant un formulaire que vous pourrez trouver sur MyRotary et là je vous souhaite bien du courage soit avec la collaboration de votre délégué qui est représentant au col et je vous engage fortement à éventuellement me donner les idées que vous avez je les mets en forme merci c'est ça parce qu'il y a 300 mots qu'il faut rédiger il faut savoir dans quelle catégorie ils mettent pour ne pas que le projet soit vicié je reviendrai sur le mot vicié tout à l'heure le club de je ne sais pas si c'est Chalande ça devait être La Roche-sur-Yon m'avait fait une proposition l'année dernière sauf que ceux qui souhaitaient avaient été déjà vus lors du col de 2019 donc rapidement c'est-à-dire au bout de trois mois le conseil d'administration m'a dit que ça n'avait pas objet à demander un nouvel amendement il y a plusieurs échéances pour les projets Muriel je suis dans tu avais quelque chose à voir est-ce que tu m'entends Muriel ? oui je t'entends oui je vais trop vite il y a ou ça va comme dans le timing ? non non ça va je pense que là je suis repassée sur des exemples pour montrer ce que c'était ce qu'on appelle justement de faire un changement d'amendement ou une résolution voilà c'est-à-dire que si on veut un petit peu regarder le slide qu'on a donc avant il y a quelques années il était impossible que les réunions du Rotary se fassent à moins de quatre réunions mensuelles maintenant on est passé à deux le critère des membres de sélection des membres est devenu aussi plus light il y a les quatre dollars d'augmentation pour les menus besoins de ces messieurs du Rotary international pour faire des économies c'est appréciable il y a également qui est paru que les Rotaraxiens maintenant sont devenus également membres Rotariens bon la suppression de la distinction e-club et des clubs traditionnels ça depuis ça a été revu et c'est en cours je ne sais pas si un jour on arrivera à trouver une bonne définition mais il faut savoir vivre d'espoir et aussi il y a donc la reconnaissance et la croissance des effectifs ça c'est pas forcément vraiment une croissance et actuellement le Rotary international est en train de revoir donc nous avons été convoqués il y a déjà 4-5 mois par le directeur de la zone avec un comité américain pour refaire un petit peu les statuts et savoir ce qu'on allait présenter au Rotary ça s'est soldé par c'est diffusé sur Youtube oui donc les négociations on va dire ah t'as coupé ton micro t'as dû appuyer sur quelque chose voilà oui je dis donc que les négociations n'ont pas abouti que nous sommes repartis sur de nouvelles bases voilà on le voit de toute façon d'un point de vue priorité si je puis dire sur les effectifs c'est vraiment ça fait partie des grands points stratégiques du Rotary international de faire attention dans chaque club on a maintenant une commission effectif devenue permanente quelque part un peu obligatoire si je puis dire dans les clubs en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti depuis que je suis là et c'est pour ça que je pense que ça avait besoin aussi d'avoir ce changement en tout cas cette résolution d'approuver qu'il y ait vraiment cette commission effectif qu'elle soit créée dans les clubs oui non mais tout à fait donc on a on a deux dates on a deux dates pour présenter des projets donc pour les résolutions c'est le 30 juin pour les projets de résolution et pour l'amendement c'est le 31 décembre de l'année précédant le conseil c'est à dire que là on a encore le temps puisque le prochain conseil est en 23 et là sur sur les dates le Rotary n'acceptera pas qu'on envoie un projet d'amendement de résolution une fois le délai passé les conseils qu'il faut suivre pour donc un amendement éventuellement c'est consulter les amendements précédents donc ça vous les trouvez aussi sur MyRotary donc éventuellement se faire aider le représentant du col qui est censé tout savoir il faut avoir l'aval du district et la confirmation du gouverneur c'est à dire il faut savoir également exposer les motifs et faire un projet en bonne et due forme par district le nombre d'amendements est entre 3 et 5 mais plus trop 3 que 5 alors qu'est-ce qui peut exister également sur les projets alors je vais peut-être vous parler comment se passe lorsque nous sommes en session à l'Evonstone mais nous commençons le matin 8h30 jusqu'à 18h30 avec une petite pause on est donc les 538 délégués à nos pupitres avec deux boutons et puis des cartons où on vote si ça nous va pas rouge vert si ça nous plaît et bariolet jaune et bleu si on a une remarque à faire et donc à ce moment-là si on a une remarque à faire on est invité à aller dans un pupitre dans la salle pour négocier et demander des explications donc un projet ou un amendement peut être refusé parce que le vote a décidé que c'était pas complet et il est représenté le lendemain donc on a traité à peu près tous les 3 ans entre 114 et 117 amendements ce qui nous demande un travail d'un an et demi parce que il y a pas mal de choses à avoir quand même et qu'il faut qu'on en étudie alors on est j'ai oublié de le dire en France nous sommes 18 puisqu'il y a 18 districts donc on est 18 délégués et c'est une enfin précédemment puisque là on a été élus il y a peu de temps les derniers les 3 années qui se sont passées les délégués étaient tous d'accord français tous d'accord pour faire passer une loi qui nous semblait correcte appréciable et qui faisait avancer les choses mais ça n'a pas toujours été le cas avant donc là avec les nouveaux parce qu'on est 5 anciens et les nouveaux sont en train d'apprendre comment manager les entretiens avec Evanston et avec le conseil d'administration il y a toute une procédure qu'il faut connaître et savoir comment présenter les dossiers alors donc oui j'en reviens donc nous votons et par exemple il y a Barry Racine qui avait l'ancien président international qui avait passé l'amendement pour les Rotaraxiens et son sujet n'avait pas été bien que c'était un président international aussi bien préparé que ça et les Asiatiques ont mis le veto je crois que c'était un jeudi soir donc donc c'est tombé à l'eau notre président international à la tribune était très meurtri de la chose enfin le lendemain matin il nous l'a représenté bon le projet était peut-être plus travaillé pas assez à mon goût mais c'était une évolution qu'il fallait faire et ça a été accepté ce que je reprends dans ce genre de projet c'est par exemple que les Rotaraxiens qui accèdent plus rapidement au poste au titre de Rotarien ce qui l'intéresse c'est savoir ce que la cotisation va leur coûter ça c'est primordial pour eux ce qu'ils vont avoir le droit de participer aux actions enfin des choses comme ça et ça ça n'a pas été vu dans la première partie donc je trouve en tant que parlementaire au col un petit peu gênant mais ça aussi c'est comme en politique qu'un projet ou que quelque chose qui a été adopté n'ait pas été adopté complètement donc qu'on soit obligé d'y revenir mais ce n'est que mon avis personnel qu'est-ce qu'un projet vicié je vais continuer je continue ou tu as des questions Muriel non non vas-y continue j'en prie donc un projet vicié vous l'aurez sûrement compris la commission des statuts et du règlement intérieur examine donc une fois qu'on l'a envoyé examine les résolutions pour déterminer si elles sont viciées et ou si elles sont recevables donc une résolution est jugée et viciée en quatre points le premier c'est si elle requiert des mesures auxquelles exprime une opinion contraire à la lettre ou à l'esprit des documents statutaires des mesures administratives aussi sur la discrétion sur l'administration du Rotarier international ou de la fondation on ne met pas en doute le Rotarier international ou la fondation et il y a aussi les mesures qui sont déjà prises par les administrateurs du Rotarier international ou par la fondation ou alors qui n'entrent dans aucun programme donc tout de suite c'est balayé ce qu'il faut faire attention pour les projets si on veut avancer qui sont liés à notre nouvel axe j'aimerais bien que si on pouvait tu as recoupé ton micro si différents clubs pouvaient faire avancer les choses sur le développement durable mais je tiens à dire qu'il faut surtout rester dans l'axe du développement durable et non pas de l'écologie je pense sincèrement qu'il faut qu'on se nous Rotariens ou Rotarie sans prétention il faut qu'on reste dans le développement durable qu'on ne tombe pas dans l'écologie qui a pour moi un peu une connotation politique mais ce n'est que mon avis je pense vous avoir tout dit si vous avez des questions je vais essayer d'y répondre oui j'ai une question c'est moi qui parle si je comprends bien tout ce que tu viens d'exposer concerne les évolutions les modifications des statuts et du règlement intérieur au niveau du Rotarier international oui quid de l'impact sur nos propres statuts et règlements intérieurs que j'appellerais locaux parce que nous sommes en France donc les uns les autres régis par les statuts d'une association comme n'importe quelle association française loi 1901 donc loi de 1901 ce qui veut dire que en termes de en termes de législation française ce sont nos statuts qui priment avant tout avant tout tout autre chose d'ailleurs donc je vais juste reprendre l'exemple là de la modification du nombre de réunions par mois d'un Rotarier en France si c'est si c'est voté entre guillemets au niveau du Rotarier international et si on passe de 4 à 2 à la limite si les statuts ne sont pas modifiés pour un club français il n'y a aucun impact on peut tout à fait rester avec avec une organisation qui nous est propre et qui n'est pas tout à fait en ligne avec celle du Rotarier international oui mais néanmoins tu dois pouvoir modifier tes statuts pour dire que les réunions peuvent être entre 2 et 4 d'accord disons que ça apporte une flexibilité si j'ai bien compris par contre on était tous à en faire 4 mais s'il y a une possibilité de dire qu'au sein du club en se disant 4 ça fait peut-être beaucoup il faudrait peut-être qu'on descende au niveau du nombre le Rotarier entre guillemets autorise le fait qu'on descende au minimum à 2 ou maximum je ne discute pas je ne discute pas sur le point de 2 ou 4 je prenais ça à titre d'exemple simplement sur le fait que le règlement intérieur du Rotarier international du club est en deuxième niveau par rapport au règlement intérieur du club local d'où le doux mélange ou la subtilité d'adaptation entre la loi 1901 et le règlement du Rotarier américain ouais ok bon courage bon travail merci une autre question après je voulais juste faire remarquer qu'au niveau des statuts et du règlement intérieur des clubs on a tous enfin on commence tous à faire du toilettage là dedans parce qu'il y a effectivement des choses qui sont assez anciennes et plus d'actualité ce qui est demandé surtout c'est que les statuts et le règlement intérieur des clubs je dirais même s'il y a la particularité association 1901 en France ne soit pas en contradiction on va dire avec les valeurs fondamentales du Rotarier je pense que c'est c'est peut-être plus ça l'esprit de la conformité de nos règlements en France enfin de nos statuts etc. avec ce dont parle Xavier c'est comme ça que j'ai compris en tout cas oui 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 j'imagine bien que effectivement je ne suis pas là en train de dire qu'en France on aurait le droit d'offrir tout et n'importe quoi par rapport au règlement intérieur du Rotarier international ce n'est pas mon propos j'avais une deuxième petite question les projets sont-ils rédigés en anglais ? non chacun dans sa langue nationale et donc si tu veux moi quand je m'exprime dans l'amphi enfin si tu veux pour présenter un projet je pourrais le proposer en anglais mais on a la possibilité de le faire dans sa langue donc les 18 gouverneurs enfin anciens gouverneurs et délégués français nous notifions bien que nous sommes français et que nous allons nous exprimer en français d'accord ok merci j'imagine qu'il doit y avoir un ensemble de traductions médias sur l'ensemble parce que c'est traduit avant vous aviez non je pense je veux dire les documents même si tu t'exprime oui 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 parce que toi si tu as si tu as un projet et que tu montes ton pupitre si tu veux tu l'as déjà déposé 3-4 jours avant et tu as bien eu la confirmation que tu peux y aller parce que sinon tu n'iras pas à l'estrade mais je pense que la traduction de ce genre de document de le faire en instantané ça ne doit pas être ça ne doit pas être possible c'est surtout qu'on a des on a des expressions ou des mots qui ne sont pas tout à fait identiques en compréhension entre le français et les américains et les asiatiques aussi il y a des subtilités de langage on va dire qu'il faut bien qu'il faut bien suivre d'accord mais on est en pleine mutation là le Rotary est en train d'évoluer et il ne faut pas hésiter à proposer des projets ou des amendements on sera appuyé par les autres parlementaires français plutôt que d'aller à la tribune tout seul oui je t'en prie qu'est-ce qui te plaît qu'est-ce qui te déplaît dans ta fonction alors ce qui me déplaît c'est c'est sur Youtube tu m'as dit ouais on arrête l'enregistrement sinon non 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 c'est chose qui doit faire attention qu'on ne les mette pas forcément sur Youtube parce que c'est de la tambouillane des fois qui ne regardent pas forcément tout le monde mais bon il n'y a pas qu'ils soient virés parce que tu auras dit un truc de travers non mais c'est pour ça non c'est la lenteur des fois des réponses des Von Stone mais bon forcément on n'est pas les seuls à envoyer des projets par contre ce qui me plaît c'est de pouvoir discuter ferrailler alors donc là je me suis représenté une deuxième fois puisqu'on a deux mandats de trois ans donc on peut dire tiens Paco il se représente encore Paco on en a bon je comprends bien sauf qu'à cette fonction pendant les trois ans tu apprends énormément de ceux qui sont passés avant tu as donc fait une session d'une semaine à Evanston enfin à Chicago exactement où tu as vu les finasseries où tu peux t'exprimer où tu ne peux pas et donc et après tu as un relationnel avec différents parlementaires du monde entier avec qui tu as accroché pendant ces huit jours là et à qui tu peux envoyer le projet que ton club ou ton district favorise pour avoir le plus long de voix possible sans passer ce qui me déplaît c'est les lobbyistes que l'on a le soir qui mais ça existe aussi dans d'autres associations et en politique qui te prennent pour te faire changer d'idée ou te faire comprendre que le projet américain est mieux que le tien ça j'aime pas après je pense que l'intérêt aussi c'est le réseau en lui-même c'est le réseau en lui-même de tous ces gens-là de divers différents pays cultures là moi je suis tous les mois en correspondance avec des indiens des américains des japonais aussi et des des roubains d'autres questions ok c'est bien on est dans les temps donc pour mon fan club si je puis dire pour ceux qui seront disponibles dans deux semaines on se retrouve le 23 avril on sera avec Jean-Marc Bidet et moi-même et on vous parlera cette fois de l'intérêt et de comment créer des emails génériques voilà merci beaucoup à tous et puis à très bientôt merci au revoir au revoir